Ça va, j'ai compris. Parce que la préparation mentale, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. C'est pas le plus dur du cerveau humain. Le plus dur, c'est autre chose. C'est la psychologie sportive. Ça, ce sont des départements beaucoup plus complexes. Et les neurosciences, c'est les deux plus difficiles. Moi, j'ai choisi les neurosciences. Mais la psychologie sportive, là, par contre, ça, il faut des formations de plusieurs années par des gens dont c'est le métier. Ils font que ça. Les psychologues, à la base. Non, mais là, ça, c'est pas de la préparation mentale. Il ne faut pas tout confondre. Parce que les gens mettent tout dans le même panier. Mais en fait, la préparation mentale, c'est assez simple. On a des habiletés, on remplit les cases, on se les approprie et basta. Roule. D'ailleurs, les psychologues du sport qui sont honnêtes disent même eux qu'ils ne font pas de préparation mentale. La préparation mentale, c'est juste d'arriver à positionner une personne dans les meilleures conditions possibles pour qu'elle arrive à faire le coup qui va arriver dans une minute. La préparation mentale, c'est ça. Et on reproduit ça pendant tout le parcours. C'est juste ça, la préparation mentale. C'est un de plus. Avec une petite préparation mentale un peu juste avant tournoi, avant parcours et juste après parcours. Mais ça, ça va que là. Le plus dur, c'est pas la préparation mentale. La préparation mentale, c'est facile. C'est la préparation psychologique qui est redoutable. Ça, c'est dur. Alors, qu'est-ce qui à un moment te donne envie, justement, d'aller au-delà et d'entrer, d'explorer la profondeur ? J'avais fait quand même pas mal de tours. Je pensais donc tout savoir. Et je me suis aperçu que je ne savais pas tout. Et donc, j'ai assisté un jour à une conférence et un gars sort un truc. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre ce qui sort. Oui, en gros, il dit, au practice, c'est le système nerveux central qui fonctionne. Et sur le parcours, c'est le périphérique. Je me suis dit, bon ? Mais quoi qu'il en soit, il y a des mots qui arrivent dans ma tête. Système nerveux, tout, commencent à avoir les neurones qui arrivent. Hop, le motoneurone, alpha, boum ! Et donc, je me dis, tiens, là, je ne connais pas tout ça. Je ne maîtrise pas, quoi. Et je me dis, j'ai un vide. Il faut que je manque. Parce que si, justement, tu es formateur en préparation mentale, tu te dois de connaître tout ça. Parce que sinon, c'est que tu n'es pas bon, en fait. Et donc, comme d'habitude, j'ai appelé un des ponts en France des neurosciences et qui m'a pris sous ses ailes pendant plusieurs années. Justement, en parlant de... pour faire venir du monde, il y a beaucoup en ce moment, les termes, la méditation, la pleine conscience. Est-ce que ça fait partie, justement, ces termes-là ? Est-ce que ça touche au neurosciences ? Négatifs. La seule chose, c'est que l'inconscient, ce n'est pas la neurosciences. Et souvent, on entend le langage, il faut que l'inconscient joue, laisse faire, etc. Et on n'est pas du tout dans... on donne une fausse piste aux gens. En fait, on leur dit un truc qu'ils vont essayer de faire et ils ne vont pas y arriver. Parce qu'en fait, quand on joue bien, on est dans la conscience tout le temps. Un joueur qui joue bien, il est en pleine possession de ses moyens. Il n'est pas inconscient. Celui qui est inconscient, il tombe par terre. Voilà. Maintenant, il y a des processus et des mécanismes physiologiques, quand on fait un swing de golf, qui sont inaccessibles à la conscience. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont inconscients. Inconscients, ce sont des termes scientifiques propres à la psychanalyse. Et non pas aux profs de golf et aux neurophysiologies. En revanche, la psychologie sportive peut, elle, faire ressortir des choses inconscientes pour aider le... Mais on est encore reparti dans la psychologie. Il n'y a pas de place pour l'inconscient dans la neurophysiologie et dans les neurosciences. Il n'y a pas de place. C'est juste, moi, quand je sortais ce mot, je me faisais taper sur les doigts en université. C'était, Michel, on t'a déjà dit, stop. Et j'ai vite compris. Donc, maintenant, quand j'entends dehors, c'est l'inconscient, c'est ci, c'est ça, laisse faire, c'est automatique. Tu appuies sur un bouton, ça se fait tout seul. On flingue les gens. On dit n'importe quoi. Moi, je saute au plafond, maintenant. Parce que je me dis, mais oui, ce n'est pas possible. On joue par automatisation et on met en route des automatismes. Et les automatismes, c'est des boucles très complexes neuronales dans le cerveau qui font appel à différentes structures et qui sont quand même déclenchées par une intention qui est vraiment consciente. Et il y a surtout, à l'issue de la boucle, par le cervelet qui arrive par l'arrière, une comparaison. Une comparaison entre la programmation initiale et la programmation réalisée. Et le cervelet, qui est derrière notre petit cerveau, nous sert à ce comparatif. Et quand le comparatif est fait, si c'est bien, on renvoie l'information à la conscience en disant, tu vois, c'est bien ce que tu as fait. Et si ce n'est pas bien, on renvoie encore l'information à la conscience en disant, il faut reprogrammer. Et c'est pour ça qu'on arrive à se corriger. Parce qu'on est justement conscient. On a des rétroactions qui nous donnent cette information, que c'était bien ou pas bien. Et donc, forcément, une programmation, c'est dans le conscient. Ce n'est pas dans l'inconscient. Voilà. Maintenant, les noyaux gris centraux, qui sont au milieu de nos cerveaux et qui enregistrent nos automatismes les plus profonds, comme le ski, les compétences motrices de différentes activités qu'on a dans notre vie, comme faire ses lacets, sont effectivement, eux, inaccessibles à la conscience. Mais ce n'est pas de l'inconscient. D'accord. Très intéressant. Passionné. Voilà. Et ce n'est pas de la marche. En fait, la marche, c'est de la motricité primaire. Et au golf, on n'est pas dans une motricité primaire. On est dans une motricité sophistiquée. On est dans une motricité. On est dans une motricité mortelle, c'est de laänerie. Sous-titrage Société Radio-Canada